et coucou mes belles âmes soeurs de lumière alors bienvenue dans le live du grand défi je crois que là aujourd'hui c'est vraiment le 43 je crois qu'hier je m'étais trop en direct du Sri Lanka alors je vous fais partager je vous partage un petit peu l'endroit sublime où je suis voilà l'hôtel avec le parc voilà c'est une partie du parc et puis la magnifique piscine je vais m'éloigner un petit peu parce qu'il y a encore un petit peu des personnes qui se baignent j'espère que vous allez bien alors je voulais comme tous les jours vous faire un petit partage je vais mettre là j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde on va m'installer sur la petite chaise ici voilà voilà hop avec peut-être que vous entendez les les oiseaux quoi dire aujourd'hui tellement de choses ce que je voulais vous partager surtout c'est j'ai je trouve que le Sri Lanka alors c'est on va dire il ya plusieurs plusieurs religions qui cohabitent alors déjà c'est le pays de la cohabitation puisque le bouddhisme le bouddhisme hindouisme les musulmans et les chrétiens tout le monde vit parfaite harmonie on va dire que la grande majorité c'est quand même le bouddhisme je crois que c'est 70% le bouddhisme mais ce que j'ai enfin pas mais c'est ce que j'ai partagé tout ce que j'ai pris conscience aujourd'hui parce que on a la chance d'avoir un guide privé c'est à dire qu'il s'occupe que de nous vient nous chercher le matin à l'hôtel et puis nous emmène faire des excursions il nous explique voilà il nous explique les différents sites un petit peu le la culture locale etc et puis le soir le soir à l'hôtel et ce que j'ai constaté là je suis là depuis 24 heures à peine 24 heures on va dire c'est vraiment beaucoup de respect beaucoup de civilité beaucoup de conscience alors ça c'est le bouddhisme et l'hindouisme beaucoup de conscience sur ce qu'on mange c'est à dire que la plupart des gens ici sont végétariens encore ils ne mangent pas ils ne mangent pas d'êtres vivants et il y a beaucoup donc de respect par rapport à la nature par rapport aux animaux alors on entend souvent parler en inde puisque c'est très proche de la vache de la les animaux sont un peu traités très correctement puisque notamment les chiens qui sont dans la rue et les chiens peuvent dormir sur la route et c'est tous les véhicules qui se poussent on claque sonne pas les animaux on les voilà on les laisse vivre leur vie je trouve ça juste extraordinaire c'est pareil au niveau des gens il ya beaucoup de respect c'est à dire que les gens se poussent pas voilà les l'esprit dans le caisse sont extrêmement accueillant extrêmement souriant combien de fois on nous a arrêté pour simplement faire des selfies avec nous nous demander notre prénom nous dire bonjour je trouve ça juste enfin voilà c'est une grande leçon d'humilité c'est un pays qui est cinq fois plus petit que la france qui est on va dire moins peut-être pourrait juger comme moins développé économiquement en tout cas déjà mais d'un point de vue du coeur d'un point de vue de la conscience moi je trouve que ces religions là le bouddhisme l'hindouisme sont je trouve parfois bien plus en avance que d'autres d'autres religions je trouve que voilà vivre en respect respect de la nature ils ont aussi beaucoup conscience de la nature par rapport au plastique par exemple dans notre hôtel donc évidemment on est dans un pays où l'eau n'est pas du tout traité comme elle est traitée en france donc elle n'est pas consommable pour les européens comme nous sinon on risquerait d'avoir mal au ventre etc et ils ont tellement conscience que c'est important pour la planète de faire attention au plastique que du coup on a droit chaque jour à des bouteilles d'eau des bouteilles d'eau en verre qui remplissent avec donc avec des avec de l'eau qui a été conditionné différemment mais en tout cas voilà il n'y a pas de surconsommation de plastique il ya aussi ce que est ce que j'adore dans ce pays là c'est un peu ce que j'ai retrouvé en asie on n'a pas de beaucoup de grandes surfaces comme nous on a en europe qui est où on peut trouver aux états unis et ce qui est génial c'est que ça permet vraiment aux aux gens d'avoir un maximum de petits commerces c'est à dire qu'on retrouve beaucoup beaucoup sur le bord des routes plein de petits commerces où les gens vont vendre leurs les noix de coco vont vendre des fruits vont vendre voilà il ya plein de petites étales où on peut voilà trouver de l'eau etc et je trouve ça juste génial il ya plein de petites épiceries aussi les gens les installent soit soit dans des dans leur habitation en dessous soit sur le sur le bord des routes mais je trouve ça juste génial parce que du coup certes c'est un pays qui est bien plus pauvre que l'autre mais il ya du commerce pour tout le monde et au final chacun peut être indépendant chose qu'on ne prône pas on va dire en europe ou voilà où on va travailler pour quelqu'un d'autre on va travailler pour une grande surface on va alors qu'ici voilà la plupart des gens sont leurs propres petits patrons et je trouve ça juste juste génial qu'est ce que je voulais vous partager encore parce que vraiment j'ai c'est 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 juste fabuleux ce voyage là c'est vraiment beaucoup d'humilité et à la fois j'ai conscience aussi que c'est beaucoup de chance beaucoup de chance parce que on est dans un hôtel qui est juste luxueux la nourriture elle est juste exceptionnelle alors j'ai fait beaucoup de de grands grands hôtels et je peux vous dire que là c'est vraiment la cuisine sri-lankaise est juste top top il ya des pans ça c'est un pan oui on a vu plein d'animaux sauvages aussi c'est un pays où les animaux voilà sont les vraiment laissés en liberté dans l'hôtel il ya je sais pas on a dû croiser une vingtaine de petits de petits écureuils on a on a vu passer des mangoustes dans des oiseaux une j'ai envie de dire une des animaux dans leur état naturel voilà chose qu'on trouve très peu en france aujourd'hui alors on va se promener en forêt on va pas voir passer des sangliers parce qu'ils sont chassés ici les animaux sont pas chassés donc ils sont pas craintifs vis-à-vis de l'homme il ya vraiment il ya vraiment une vie dans le respect et dans le dans l'harmonie je trouve ça absolument extraordinaire donc une grande leçon de vie de dire est ce que nous en france on va on va saluer les étrangers qui viennent en visite des touristes non ici oui est ce que est ce qu'on respecte les animaux quand on les respecte ici non bon déjà ici ce qui est génial alors ça j'adore parce qu'on est vraiment proche de l'équateur ce qui est génial c'est que tout est ouvert c'est à dire que voilà il n'y a pas de portes il n'y a pas de fenêtres il fait voilà il fait 30 toute l'année 30 32 toute l'année l'hiver il fait 30 l'été il fait 32 donc non enfin dans l'été on est dans la saison saison sèche donc en ce moment il fait 30 à 32 et puis après il ya la saison des plus eux ils ont que deux saisons par rapport par rapport à nous et tout est ouvert donc les sanitaires dans les dans les dans les bungalows dans les dans les petits apparts enfin de chambre on va dire c'est plus c'est pas un appartement c'est une chambre c'est tout voilà les fenêtres sont toutes ouvertes sur l'extérieur je trouve ça voilà c'est on a vraiment l'impression d'habiter dans une île donc voilà ce que je voulais vous partager c'est vraiment cette grande leçon de vivre en harmonie avec la nature de vivre en harmonie avec les animaux avec les autres êtres humains avec énormément de respect et ça me ça me touche beaucoup et en même temps beaucoup de gratitude de vivre de vivre quelque chose d'aussi luxueux et ça revient ça me ramène à ce que je vous partageais hier c'est que par rapport à cette loi de l'impermanence si aujourd'hui c'est parce que vous vivez si aujourd'hui vous pensez que vous n'avez pas les moyens de partir vous n'avez pas les moyens de faire des grands voyages c'est de vraiment rester dans le dans cette conscience que si vous entretenez votre si vous utilisez la loi d'attraction si vous entretenez votre vision si vous avez envie de repartir peu importe dans quel pays vous avez envie de partir quel voyage vous avez envie de faire si vous vous concentrez là dessus si vous concentrez votre énergie sur votre désir sur comment vous allez vous sentir lorsque ce désir sera réalisé et que surtout vous prenez vraiment garde à ne pas envier les autres à ne pas être jaloux de ceux qui aujourd'hui peut-être ont plus les moyens que vous je vous promets que vous allez manifester à la vitesse de la lumière un des un des obstacles les plus importants qui vous empêche de manifester un c'est la jalousie c'est d'être jaloux du bonheur de la richesse des moyens des autres de des expériences des autres peu importe si c'est de l'argent c'est pas de l'argent c'est du matériel peu importe la jalousie le premier poison c'est pour nous il est pour nous parce que déjà on va ressentir et bien de la jalousie on va ressentir du ressentiment ça c'est le premier poison et le deuxième effet qui se coule j'ai envie de dire le deuxième poison c'est chaque fois que vous ressentez ça à l'intérieur de vous et bien dans la loi de la manifestation la loi d'attraction vous êtes en train de reporter repousser votre rêve votre votre désir parce que vous êtes en train d'émettre des émotions qui sont négatives et qui disent avoir de l'argent c'est pas bien les gens riches ou ceux qui ont qui font ça ça et ça je les aime pas donc comment on pourrait attirer quelque chose si vous vous émettez ces émotions là à l'intérieur de vous la loi de l'attraction l'univers vous renvoie non pas ce que vous voulez mais ce que vous êtes ce que vous êtes à l'intérieur se manifeste à l'extérieur donc c'est vraiment vraiment important de chasser ces idées de jalousie au contraire de vous imaginer à la place de ces personnes là tiens waouh mais qu'est ce que j'aimerais vivre ça waouh ça doit être extraordinaire et puis vous fermez les yeux mais si j'avais ça si je vivais ça mais comment je me sentirais waouh moi c'est vraiment je m'amuse à ça je m'amuse en ce moment là je suis en train de vivre vraiment un merveilleux voyage et en même temps en conscience je suis en train de visualiser encore plus grand je suis en train de visualiser je vais vous le dire je suis en train de visualiser le prochain voyage il sera je il sera soit en business soit il sera dans un jet privé voilà c'est ça là je m'imagine au pied du jet je m'imagine alors en business j'ai déjà voyagé plusieurs fois en business cela c'est sur ce voyage là je l'ai pas je l'ai pas pris je pars pas toute seule et voilà j'imagine je m'imagine déjà en train de voyager en business avec toute ma famille ou dans un jet privé ça ça serait vraiment voilà c'est le prochain niveau et c'est cette joie là de ressentir ça de vivre l'expérience ici qui est magique et en même temps de vibrer pour la prochaine expérience magique je vous laisse avec ça c'est vraiment des tips c'est vraiment des choses importantes si vous voulez manifester vos plus grands rêves vibrer ce que vous voulez vivre faites comme si ressentez comme si c'était déjà là vous êtes déjà dans votre prochain voyage et il se déroule ils passent dans un hôtel peu importe que ce quel type d'hôtel vous fait vous fait vibrer qu'est ce quelles expériences vous avez envie de vivre moi le fait de vivre pas un hôtel on va dire quatre étoiles ici et le guide privé c'est vraiment génial voilà une voiture privée une belle voiture ce même un petit on appelle ça un petit monospace j'ai pas le terme parce que cette voiture là n'existe pas en france mais c'est comme un petit un tout petit bus donc on n'est que tous les trois et puis le guide privé qui nous accompagne qui avec nous toute la journée qui nous fait les visites on va dire un petit peu à la demande puisqu'on avait pris ça en départ de france et puis qu'aujourd'hui on est en train de revoir différentes choses on vient rajouter des choses en plus avec lui notamment un repas typique avec une danse locale etc et puis un dîner chez l'habitant enfin plein de choses comme ça qu'on vient rajouter à notre voyage donc peu importe c'est quoi votre désir qu'est ce que vous avez envie de réaliser visualiser le le plus souvent possible c'est à dire plusieurs fois par jour ressentez ce que comment vous vous sentirez lorsque c'est déjà là et puis chasser vraiment la jalousie de votre la jalousie ou le jugement de ceux qui ont plus d'argent qui ont plus de choses que parce qu'aujourd'hui c'est pas encore matérialiser dans votre vie c'est pas un jugement de valeur c'est juste parce que c'est pas encore matérialiser ça arrive mais voilà enlever de la jalousie s'il en reste encore une petite pointe parce que c'est vraiment deux obstacles majeurs pour manifester on se retrouve demain mes belles âmes sœurs pour la suite de la suite du grand défi je vous embrasse tout fort je vous envoie de tu l'oeuvres je vous envoie voilà beaucoup de conscience beaucoup de respect beaucoup beaucoup de conscience surtout je vous embrasse à demain tchao tchao